Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Algérie-Chine. Un partenariat stratégique global qui atteint de nouveaux sommets. Sujet numéro 2. Algérie Poste. Des équipements allemands pour accélérer le renouvellement des cartes et d'Abbia. Sujet numéro 3. Nouvelle crise Algérie-France. Algérie retire son ambassadeur à Paris. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. L'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, Lijian, a indiqué que le partenariat stratégique global sino-algérien avait atteint de nouveaux sommets sous la direction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et de son homologue chinois, Xi Jinping. Lors d'une cérémonie organisée, hier lundi au siège de l'ambassade à Alger, à l'occasion de la célébration du 97e anniversaire de la Fondation de l'Armée Populaire de Libération de Chine, M. Lijian s'est félicité des nouveaux sommets atteints par le partenariat stratégique global entre les deux pays, rappelant que la Chine était l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie. En effet, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé pour la première fois la barre des 10 milliards de dollars en 2023, la coopération sur des projets stratégiques tels que la ligne ferroviaire Gara-Jubilé-Béchard progresse régulièrement et de nouveaux domaines tels que la numérisation et les énergies nouvelles se développent, a précisé l'ambassadeur. Il a, par ailleurs, évoqué le soutien de son pays à la glorieuse révolution du 1er novembre, soulignant que les Moudjahidines de la guerre de libération demeurent la fierté de toute la nation algérienne et un symbole mémorial de l'amitié entre nos deux pays. Il a également salué le niveau de coopération entre l'Armée Nationale Populaire, ANP, et son homologue chinoise. Évoquant la cause palestinienne, l'ambassadeur chinois a affirmé que les efforts de Pékin pour mettre fin à la division et renforcer l'unité nationale palestinienne s'inscrivaient dans la continuité de l'événement de réconciliation des factions palestiniennes tenues sous l'égide de l'Algérie. Sujet numéro 2. Un nouvel équipement doté des dernières solutions technologiques allemandes est attendu pour renforcer considérablement les capacités de production et de diagnostic des cartes et d'Abbia d'Algérie Poste. Cette initiative vise particulièrement à résoudre les retards enregistrés récemment dans les livraisons des cartes magnifiques et permettra à l'avenir leur diagnostic avec la technologie de paiement électronique sans contact, TPE. Selon des sources au sein d'Algérie Poste, l'entreprise publique a finalisé un accord avec une société allemande pour l'acquisition d'équipements technologiques de pointe destinés à la production et au diagnostic des cartes et d'Abbia. Une équipe de l'entreprise s'est dernièrement rendue en Allemagne à cet effet et l'arrivée prévue de ces nouveaux équipements est prévue à la mi-août. Ces équipements très avancés augmenteront la capacité quotidienne de production des cartes magnétiques, en particulier pour les opérations de diagnostic à travers la puce associée à chaque compte postal courant. Cela devrait débloquer rapidement les opérations de livraison des cartes qui ont accusé des retards au cours des deux derniers mois. Plus d'un million de cartes seront renouvelées très prochainement. Ces nouvelles machines fabriquées en Allemagne seront un levier pour un projet futur presque prêt à être mis en œuvre par Algérie Poste, visant à rendre une phase des cartes et d'Abbia compatibles avec la technologie de paiement électronique, TPE, sans insertion physique dans l'appareil. Selon la même source, ces nouvelles machines permettront le diagnostic des cartes via la puce et activeront également l'autre phase des cartes pour être utilisées en touchant l'écran du terminal de paiement final, TPE. Bien que le projet soit prêt, toutes les opérations doivent être vérifiées, en particulier en ce qui concerne le volet de la sécurité, affirme la même source. Il est à noter qu'en mois d'août entrant, 1,2 million de cartes et d'Abbia seront concernées par le renouvellement et avec l'arrivée des nouvelles machines allemandes, le rythme s'accélérera davantage permettant une correction rapide des processus de diagnostic et de livraison des cartes et un retour à la normale d'ici septembre prochain, rassure la même source. Sujet numéro 3. C'est de nouveau la crise ouverte entre l'Algérie et la France. Alger a décidé ce mardi 30 juillet le retrait de son ambassadeur à Paris, Saïd Moussi, avec effet immédiat, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. C'est la troisième fois en moins de trois ans que l'Algérie rappelle ou retire son ambassadeur en France. La décision des autorités algériennes fait suite à la reconnaissance par la France du plan d'autonomie marocain comme « seule base » de règlement du conflit du Sahara occidental dans le cadre de la prétendue souveraineté du Maroc, explique la même source, précisant que l'ambassade d'Algérie en France est désormais du ressort d'un chargé d'affaires. Alger accuse Paris. L'Algérie fustige l'initiative française pour la deuxième fois en moins d'une semaine, après le communiqué du même ministère jeudi dernier. Dans le communiqué de ce mardi, Alger reproche à Paris d'avoir donné sa caution franche et catégorique aux fêtes coloniales imposées au Sahara occidental. Sans en mesurer lucidement toutes les retombées potentielles, le gouvernement français actuel a franchi, avec beaucoup de légèreté et une grande désinvolture, un pas qu'aucun autre gouvernement français avant lui n'avait cru devoir franchir, accuse la diplomatie algérienne. Dans le communiqué de jeudi 25 juillet, la diplomatie algérienne a indiqué que les autorités françaises avaient informé leurs homologues algériennes de leur décision d'apporter leur appui au plan d'autonomie marocain. Ce mardi 30 juillet, jour de la fête du trône au Maroc, l'agence de presse marocaine MAP a rendu publique la teneur d'une lettre dans laquelle le président Emmanuel Macron signifie au roi Mohamed VI la décision de son pays d'apporter son plein soutien au plan d'autonomie marocain. L'Algérie retire son ambassadeur à Paris suite à l'alignement de la France sur les thèses marocaines sur le Sahara occidental. « Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine et le plan d'autonomie constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies », a écrit le président français. « En reconnaissant le plan d'autonomie marocain comme la seule base de règlement du conflit du Sahara occidental dans le cadre de la prétendue souveraineté du Maroc, le gouvernement français bafoue la légalité internationale, prend fait et cause pour la négation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, se démarque de tous les efforts patients et persévérants déployés par les Nations unies à l'effet de parachever la décolonisation du Sahara occidental et manifeste une abdication des « Responsabilité particulière qu'il doit assumer, en toutes circonstances, comme membre permanent du Conseil de sécurité », fustige le ministère des Affaires étrangères algérien. C'est la troisième fois en moins de trois ans qu'une crise entre Alger et Paris débouche sur le retrait ou le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France. En octobre 2021, Alger avait rappelé, pour consultation, l'ambassadeur Mohamed Antard d'Aoud suite à des propos controversés tenus par le président Emmanuel Macron sur l'Algérie, son histoire et ses dirigeants. Antard d'Aoud n'a repris ses fonctions que début janvier 2022. Une année plus tard, en février 2023, l'Algérie a procédé au rappel de son ambassadeur Saïd Moussi, nommé à Paris en juillet 2022. Le précédent espagnol. Alger avait pris cette initiative pour protester contre l'intervention des services diplomatiques français en Tunisie pour exfiltrer l'activiste algérienne Amira Bourraoui. Saïd Moussi a rejoint son poste fin mars de la même année. Cette fois, l'Algérie a procédé au retrait et non au rappel de son ambassadeur. La différence entre les deux situations est que dans le cas du retrait, le poste reste vacant jusqu'à la désignation d'un nouvel ambassadeur. En mars 2022, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur à Madrid, le même Saïd Moussi, suite à la décision du gouvernement espagnol d'apporter son appui au plan d'autonomie marocain. Le poste était resté vacant jusqu'en novembre 2023 et la nomination de Abdel Feta Dagmoum comme ambassadeur d'Algérie à Madrid. Le revirement de Madrid sur le dossier du Sahara occidental avait eu d'autres retombées, dont le blocage par l'Algérie du commerce extérieur avec l'Espagne. c'est que le touriste toujours au plan d'� conduire des échecences et oprières de la-d' делают la renseigneur, ce qui est élevée à la étape, ce n'est pas de promo. Mais le plus haut,